Bonjour, de nombreuses entreprises envoient leurs salariés en mission à l'étranger pour une durée plus ou moins longue. Quelles sont les formalités à effectuer ? Faut-il rédiger un nouveau contrat ? Quelle sera la protection sociale du salarié ? Autant de questions, autant de sujets à bien anticiper et à bien préparer avant toute expatriation ou tout détachement. Prenons l'exemple d'un salarié envoyé en mission aux États-Unis. En interne, vous devrez lister les formalités à effectuer et définir clairement qui fait quoi. Qui, par exemple, va s'occuper de prendre les visas pour le séjour ? Qui va s'occuper des formalités d'immigration ? Autre point essentiel, le contrat de travail du salarié. Vaut-il mieux modifier le contrat actuel ou faut-il aller plus loin en le suspendant ou en le rompant ? Dans ce cas-là, le nouveau contrat doit-il être soumis au droit français ou au droit local ? Toutes ces questions devront être réglées avant l'envoi du salarié en mission. Il faut également examiner les éléments relatifs à la protection sociale et à la fiscalité du salarié. Là encore, l'entreprise avec le salarié doit étudier les différentes options possibles et choisir la solution la plus optimale tant pour elle-même que pour son employé. Pensez également à bien définir les frais professionnels pris en charge. Enfin, une mobilité internationale réussie, c'est aussi déjà penser au retour du collaborateur. À quel poste reviendra-t-il ? À quel salaire ? Voilà encore des questions à se poser avant toute mobilité internationale. En résumé, mes 5 conseils avant d'envoyer un salarié à l'étranger, préparer le départ bien en amont, s'occuper des démarches administratives avant l'expatriation, réfléchir à sa protection sociale, partir avec tous les papiers et documents importants et enfin, anticiper son retour.